Et puis on a autre chose à vous présenter, c'est la marque Saint-Lazare, très originale là aussi. Ça, ça a été lancé dans le nord de la France, cette marque. Et à votre avis, à partir de quoi est faite cette ceinture ? Celui qui trouve à tout mon essai. C'est pas de la récup de cuir alors, on est d'accord. C'est de la récup, mais de la récup de quoi ? Pas de cuir, bien sûr. D'habitude, tu dis du plastique. Alors, pneu, chambre à air, oui. Je dis oui, mais pas que. Il y a autre chose qui permet de faire notamment ces ceintures, mais ce que porte Maya aussi, cette collerette. C'est bouée. Non, mais c'est un col clodine, voilà. Un clipier sur un... Un col clodine. Avec quoi on peut faire ça ? C'est fait au bord de la mer ? J'en sais. Oui. Chambre à air et... Non, je ne sais pas. Des déchets. Des gens qui nous aident au quotidien quand on a un problème chez nous. Les plombiers. Les pompiers. Les joints. Qu'est-ce qu'on peut recycler ? Allez, mais lance-le pas au quotidien. Les lance-incendies. Les pompiers. Ouais, ça va l'eau. C'est dingue. On recycle les pompiers. C'est dingue. Exactement, les pompiers. Et les boucles, ce sont les casques. Mais... Je ne sais pas, moi, ça va trop loin. Mais c'est vachement bien. Non, mais les lance-incendies, pourquoi pas ? Il fallait y penser. Aujourd'hui, voilà. On arrive à tout recycler et à faire énormément de jolies choses. Voilà, même ces porte-cartes, voilà. On lance un incendie. Franchement, c'est quand même génial. C'est ça. Regardez, ces boucles d'oreilles. Voilà, même des boucles d'oreilles. Franchement, je trouve que c'est génial. Quand on pense que ça a sauvé des gens, quoi, effectivement. Et puis, alors, ils ont aussi un partenariat avec la marque Décathlon. Ils réutilisent des chambres à vélo, des chambres à air de vélo. Là aussi, pour en faire, voilà, tous ces objets, le nœud pape. Il est mignon comme tout, en chambres à air. C'est très bien. C'est vrai qu'on ne se pose pas assez la question de savoir combien de temps dure une lance incendie. C'est vrai. C'est quoi la durée ? C'est vrai. Ça dépend de son usage. Oui, mais quand même. En tout cas, c'est intéressant. Petite gamme de bijoux également. La ceinture, 65 euros. Porte-carte, 35 euros. Et alors, dans l'avenir, ils veulent créer une nouvelle gamme de bijoux. Cette fois-ci, ils seraient fabriqués avec des cordes de raquettes ou de guitare. Voilà, ça va loin dans l'imagination. En tout cas, ils ont de belles idées. On les félicite, c'est la marque Saint-Lazare.